Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert d'aujourd'hui nous emmène à travers flots, à Cordouan, le phare des rois et le roi des phares. À l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, en pleine mer, se dresse fièrement le phare de Cordouan guidant les navires et signalant les dangers. Cet ouvrage de signalisation maritime doit sa superbe au roi de France. Dès la fin du XVIe siècle, Henri III, puis Henri IV, confient à l'architecte Louis de Foix la construction d'un phare majestueux à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Henri III commande la construction d'un phare à côté des ruines de la tour du prince noir. Louis de Foix s'inspire des représentations du phare d'Alexandrie, imaginant Cordouan comme un monument digne des anciennes merveilles du monde. Mais construire une telle œuvre dans un milieu maritime pourtant difficile d'accès est un vrai défi. Le chantier colossal se prolonge après la mort d'Henri III. Dès 1593, Henri IV accorde des crédits importants et fait de Cordouan le symbole de la monarchie catholique, en ajoutant une chapelle, un appartement pour le roi et de riches ornements. Après 25 années de travaux, la construction du phare des rois s'achève en 1611. Sol en marbre, vitraux, boiseries, sculptures, ces ornements luxueux n'auront de cesse d'attiser la curiosité et d'étonner tous les voyageurs faisant escale à Cordouan. En 1786, pour faciliter le guidage des bateaux, Joseph Teller, ingénieur des bâtiments civils de la marine, est chargé de surélever le phare et de maximiser l'éclairage. La tour gagne ainsi 20 mètres de hauteur et devient alors le monument grandiose que l'on connaît aujourd'hui. Le phare, gardien de l'estuaire de la Gironde, sécurise la navigation et répond au développement du commerce maritime qui fait la richesse et la notoriété de Bordeaux. Attirés par le prestige du phare des rois, les meilleurs ingénieurs de France y ont expérimenté leurs innovations. Ainsi, en 1823, c'est Augustin Fresnel qui met en lumière Cordouan en y expérimentant pour la première fois la lentille à échelon, système dont est équipée la majorité des phares dans le monde aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi Cordouan est le premier phare à obtenir le titre de monument historique en 1862. Cordouan est le seul phare en mer au monde encore gardienné et ouvert à la visite. Véritable joyau au milieu des flots, il attire chaque année près de 25 000 visiteurs venus grimper les 301 marches de pierre qui mènent à la lanterne culminant à près de 68 mètres de hauteur. de rivul Int forniture tentative àfel de rues quello Spirit deнес-en- au milieu des rastres se déjou pink Vogt-en- au milieu des Bur owner